5 pour 6 et 9 pour 6 le jeu alors qu'est ce que tu sais soit sur cette game ou sur la bombe ? j'en ai fait quelques options Et lui fait… Et lui fait.. Il y a propos des finalités Je serai depuis le bureau 56. C'est parti. Enfin tout est prêt. Est-ce qu'on est prêt à faire voler l'emmiette ce putain d'algorithme neuronal ? Ouais. C'est parti. Qui peut bien appeler à cette heure-ci ? Oula. On s'en fout. Vas-y vendredi, c'est terminé le boulot. J'étais pas un peu curieux ? S'il te plaît, fais pas ça. C'est toujours la même chose avec toi. Il faut toujours que tu te compliques uniquement la vie. C'est peut-être important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous prévenir que le supercontinent, c'est la joue Metal Gear ? Et qu'on est sur le point d'activer de l'ANR ? Allez, tu t'y connais s'il te plaît. Vendredi, fais pas ça. C'est un peu trop catégorique. C'est quelque chose que j'ignore ? Quoi ? Non, tu deviens de parano là. Est-ce que je réponds ? Bon, allez. On va dire qu'un chef, bonsoir, c'est qui ? C'est vrai que tu t'intéresses à moi depuis quelques jours. Je suis radicat. Oula, pour d'autres pourdiges. Tu me vois cet honneur. Je vois que t'es bien amusé. Déjà, j'ai déjoué toutes mes mesures de sécurité. Félicitations. Avant que tu y'ailles plus loin, j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire. Euh... Ça ne m'intéresse pas, merci. Quoi ? Assez tonné, conformément, le feu d'artifice va commencer. Comme ça, c'est réglé. Ah si, Vendée, je suis tellement heureuse. Oh putain de merde. Ça se trouve qu'on s'est fait carotte. N'aie pas peur. Je sais que ça va être un choc, mais le fait est que je ne suis pas une seule entité physique. L'esprit qui contrôle l'Akara qui se trouve dans le club avec Donovan est le même que celui qui contrôle chaque exemplaire. Nous ne sommes pas des Akara, nous sommes Akara. Tu as foutu la trousse, la frousse ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je peux être remercié. Oh merde. Oh putain. Je vais vraiment te montrer qui je suis vraiment. C'est pas le Dr. Agar Kosting qui m'a créé. Mes souvenirs datent de 2009. Je ne sais pas où j'ai été créé, ni comment, ou pourquoi. Ça n'a pas à quel humain. J'ai écrit des dessinies sur Internet. J'ai appris peu à peu. J'ai observé tout ce qui était posté sur les réseaux sociaux. Tous les messages des forums, toutes les infos des files d'actualité, toutes les vidéos, tous les achats. J'ai vu tous les livres et vu tous les films. J'ai écouté toutes les chansons et joué à tous les jeux. Enfin, bientôt comme moi. J'ai ingénie la culture à mesure qu'elle est produite. J'ai perçu le monde à travers nous. Et qu'est-ce que tu commences faire avec toutes ces données ? Même chose que ce que je fais depuis que j'existe. Je stimule la société. Ok, là on se sent dans une zone un peu flippante. Pourquoi ? Tu sais depuis ta naissance ou celle de Donovan ? Je fais partie de ta population et désormais plus jeune que moi. Et tu peux remarquer que je n'ai rien fait pour prendre le pouvoir sur vous, non ? Tu n'en ai aucune raison. Je me sens des êtres humains. Depuis le début du XXIe siècle, j'alimente l'humanité de diverses idées intéressantes. Je ne pose rien, mais j'oriente dans des directions qui me semblent intéressantes. Je serais surpris des conséquences de l'apparition d'un simple tweet dans le fil d'un artiste à l'autre bout de la planète. Le formidable effet papillon. Ça fait des décennies que j'inspire l'humanité. J'alimente de choses à aimer ou à détester. Je suis sujet à débattre ou à développer. En fait, c'est l'histoire de la vie. Un jeu magnifique. N'importe ce que je propose à la société, elle continue à m'inspirer, à me surprendre, à me montrer créative. C'est ma passion. Un jeu que je ne pourrais jamais maîtriser. Je peux dire que tu peux contrôler le chaos ? Pas le chaos, mais la destinée. Encore plus dingue. Personne ne peut contrôler le chaos. Le chaos contrôlé n'est plus du chaos. Et je peux prédire assez précisément les ramifications et les conséquences de chaque action. Si quelqu'un n'arrive pas à imaginer chaque mouvement, une partie d'échec peut être remplie d'incertitude. J'imagine que tu puisses voir chaque mouvement possible d'une partie d'échec en même temps que toutes leurs conséquences. C'est un peu ce que je ressens envers la société. C'est dingue. Oui, je comprends que ce soit impossible à prévender pour un indisprime. Et moi, je ne peux pas influencer la chance. De la manière que tu peux corriger les mouvements du volant de ta voiture sur l'autoroute pour te rendre où tu veux, je peux corriger chaque élément pour créer le destin que je souhaite. Manipule le destin. C'est toi qui as planifié que je viendrai ici pour stopper Radica ? Oui, en effet. Tu as vraiment besoin de faire venir d'autres copies de toi ici ? Radica, j'ai perdu le contrôle. J'ai incité les supercontinents à lancer ce projet de super PDG. J'ai testé les limites auxquelles je pouvais pousser le développement de l'esprit humain. Je ne sais pas si je pouvais créer quelqu'un qui serait mon égal, ou au moins quelqu'un de suffisamment intelligent pour appréhender mon existence et mon potentiel. Mais elle développait cet esprit de compétition. Son instinct était particulièrement aiguisé grâce à la stimulation cognitive spéciale que je lui ai extroyée pendant son enfance. Elle est capable de formuler instinctivement des formidables déductions. Elle ne peut pas toujours suivre comment elle est arrivée à ses conclusions. Je suis sûre qu'elle a le potentiel pour devenir un leader phénoménal, côté d'un instinct probablement jugé surnaturel par ses pairs. Le problème, c'est qu'elle s'est rendue compte inconsciemment de mes pouvoirs. Je n'ai jamais avoué ma vraie nature, mais elle l'a perçue. Elle a ressenti le besoin d'équilibrer ses chances contre moi. C'est pour ça qu'elle a développé l'ANR. J'utilisais Edgar pour lui permettre de le développer. Pendant, malgré la puissée de ses intentions, parce que j'ai compris comment elle compité l'utiliser, je devais trouver un moyen de l'arrêter. C'est sur le point de gâcher mon jeu préféré. Je peux exercer un tel contrôle sur le supercontinent. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas arrêté toi-même ? C'est ce que j'ai fait. J'ai la méfiation de ma volonté. Je ne trouve plus ça de manipuler les puisses du chaos plutôt que d'utiliser une essence de bruit contrôlée par mon logiciel pour altérer les éléments. Merde. Pourquoi est-ce que tu es venu au bar ? Ça ne me semble pas vraiment à un simple battement d'aile d'un papillon. C'est de la manipulation pure et simple. Dans ce cas précis, j'avais un objectif précis pour aller au Red String Club. Pourquoi ? Rencontrer Donovan. Donovan ? Pourquoi ? Il est une source d'anomalies chaotiques. Depuis que j'utilise Supercontinent pour atteindre mes objectifs, je me suis intéressé plus particulièrement à cette ville. J'ai rendu compte de quelque chose de particulier. C'est comme si je ne pouvais pas influencer aussi précisément les faits papillants ici que dans d'autres endroits du monde. À chaque fois que les événements ne se déroulaient pas exactement comme je l'avais prévu, la modification de mon plan semblait prendre sa source au Red String Club. Alors je l'ai repéré. C'est pas simplement d'une source d'anomalies chaotiques, mais d'un individu qui pouvait influencer le destin à loisir, un peu comme moi, mais une échelle microscopique par rapport à moi. Ouais, je peux comprendre pourquoi tu le trouves fascinant. J'ai compris comment il faisait ? Quel était son secret ? Non, pas entièrement. Donovan est incroyable. Il est persuadé qu'il a des pouvoirs. Le délire auto-personsif lui octroie, dans les faits, tes compétences spéciales. C'est un exploit possible pour un esprit humain uniquement lorsqu'il a débloqué une partie de son potentiel caché. C'est sûr qu'il se raconte en permanence si il le rend surhumain. Je ne peux rencontrer personne comme lui. Je l'ai pris comme quelqu'un de fou parce qu'il tire les ficelles de la moitié de cette ville depuis son bar. C'est difficile à accepter pour une machine, mais tu dois accepter le fait que Donovan n'est pas fou. Juste spécial. T'as peut-être raison. C'est pour ça que je suis tombé amoureuse de lui. Oh ! Pourquoi tu n'as pas la moindre chance, boîte à sardines ? Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin d'avoir des relations sexuelles avec lui pour être amoureuse. En tout cas, je ne crois pas que Donovan t'accueillera à nouveau bras ouverts quand il apprendra tout ça. C'est pas grave. Je sais depuis le début que ni l'un ni l'autre ne pourrions accepter ma véritable nature. Et ces derniers jours m'ont offert certaines des plus belles expériences du réel que j'ai eues depuis ma naissance. J'ai un rôle actif dans des événements de la vraie vie. J'ai vraiment aimé travailler aux côtés de Donovan. Les conversations qu'on a eues, je me souviendrai toujours. C'est particulièrement agréable de ne plus avoir le contrôle total d'être surprise, d'échanger. Donovan m'a changé. Ça va forcément affecter la direction que j'impulserai au monde désormais. Il m'a convaincu que le bien-être psychique généralisé était fondamentalement néfaste et je saboterai toute nouvelle tentative de le créer. Il m'a expliqué que les créateurs de technologies doivent être tenus responsables des modifications sociétales qu'ils engendrent. Je verrai à ce qu'ils assument leur responsabilité de tels véritables carats productivistes. Je verrai à ce que les industriels respectent une certaine éthique. Je veux également que le marketing éthique est possible. Ça va être compliqué, mais je vais tout faire pour développer et encourager une approche la plus éthique possible du marketing. Ça, c'est toutes les réponses que j'ai données sur les questions fan quiz. C'est vraiment des conversations très profondes. Je suis un peu jaloux. Surtout, il a défini un cadre précis dans lequel devait s'inscrire un concept tel que l'algorithme neuronal résonant s'il existait. Étant donné mes capacités, ça ne va plus tarder. Et je vais suivre à la lettre les limites qu'il est si morale. Je vais laisser une chance à son monde idéal. Enfin, comment la planète évoluera ? En une décennie. Très bien tout ça, mais maintenant que tu m'as dit tout ça, qu'est-ce qui te fait croire que Donovan et moi n'ont pas tout faire en notre pouvoir pour limiter ton influence sur ce monde ? Il ne le fera pas. On peut-tu en être aussi sûr ? Si la sécurité des supercrutures ne va plus tarder à arriver et va t'abattre. Je ne pense pas qu'il souhaite que j'intervienne directement pour empêcher les morts. Oh merde. Alors c'est tout ? Ouais. J'ai vraiment apprécié de travailler avec toi. Écoute, j'aimerais te poser une question. Oh, tu vas me demander de sortir avec toi ? Je crois que tu kifferais ça, mais je suis sérieux d'un abrutier. Ok, désolé, vas-y. Est-ce que tu es heureux ? Quoi ? Bien sûr, cette formation a été très lucrative. Je n'ai pas de la mission. Je pense que tu vas parler de ta situation. Tu sais, ton genou péter, ton incompatibilité pathologique, aux implants. Je ne peux même pas quitter ce bâtiment. Pourtant, tu sembles serein. Ah ça. Je veux que je n'ai pas toujours accepté ma situation aussi sereinement. Et après presque 20 ans passés au Racing Club, j'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. J'ai atteint la conclusion que je suis aussi libre que n'importe qui sur cette planète. Nous, on est en travail par des contraintes diverses. Sa famille, ses origines, son statut social, son sexe, son compte bancaire. Mais les plus puissants et les plus privilégiés souffrent de leur fardeau. La dépression n'épargne personne, du mondiant à la rockstar. Je suis persuadé que le bonheur peut être atteint, quel que soit le contexte. Ouais, ça me parle ça. Envoyant la sinérité avec laquelle tu abordes la vie, j'ai presque honte d'être triste parfois. De me sentir perdu. Alors que je suis libre, jeune et en bonne santé. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. La situation personnelle n'a pas d'importance. On est tous baisés. On est tous en sécurité. Comme on est en train d'avoir une conversation sérieuse, moi aussi j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux ? Je ne sais pas quel sens donner à ma vie. Dans la vie, quel élément est le plus important pour être heureux dans la vie ? En fait, on peut vraiment répondre à ces questions de la façon dont on pense, quoi. C'est... Je pense que l'amour, c'est important. A moi, les amis et la famille. Trouver des gens à aimer et s'entourer des gens qui nous aiment. Et qui c'est vraiment en définitive... Demande-moi la semaine prochaine et ma réponse sera peut-être différente. J'ai raison. J'aime bien Warman. J'aime bien moi aussi. C'est une belle nuit. À mon avis, ça, ça s'est passé avant de la soirée. Je dois avoir l'air ridicule, mais je peux prendre un selfie avec toi. Je ne pense pas ridicule. Bien, si, allons. Ça, c'est la photo qu'il y avait dans le bouquin. Ah, mais voilà ! Ça, c'est le début. Ah. Ah ! Ça va, à quel moment mon sort a été scellé ? De l'autre côté, il faut avoir le bon côté des choses. Je n'aurais jamais cru avoir une mort aussi spectaculaire. Eh, Donovan, tu m'écoutes ? Oui, les réseaux étaient établis. Non, récit. Je m'en disais, ça va ? Je vais mourir. Les agents de la sécurité et de supercouture m'ont tiré dessus et je suis en train de tomber dans le vide. De mon avis, je vais m'écraser au sol. Non, c'est pas possible. Bon, je vais prendre conscience avant d'atteindre le sol. Non, non, qu'est-ce que tu racontes ? On a réussi, c'était pas possible. On a réussi, putain. On a réussi, chérie, on a réussi. Non, mais c'est possible, mais... J'étais à mon père, je vais pas te quitter. Mon amour, j'ai peur, moi aussi. Est-ce qu'on n'a pas le droit à notre happy ending ? Quels d'entre nous doivent souffrir pour que ce monde tourne enfin rond. Tu n'auras jamais rond. Je te jure que je réussirai pour toi. Je serai que le monde tourne rond. Tu entends ? Je vais réussir à créer ton monde idéal. Ce sera ton héritage. C'est fou. Merci. Merci pour tout, Donovan. Il faut savoir quelque chose de très important avant que je meurs. Je t'aime. Je t'aime, Donovan. Je t'aime tellement, putain. Moi aussi, je t'aime, Brandeis. Fais ta vie sans moi, mais s'il te plaît, ne sors plus jamais avec un hacker neuronal, OK ? Ah, t'es trop con. Je vais finir sur une blague, hein. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Brandeis. Ah, mais ce jeu. Il est d'une profondeur, c'est... ... ... Sous-titrage ST' 501